Merci d'être tous présents pour cette petite interview pour votre film, votre projet commun Je ne rêve que de vous. J'aimerais d'abord poser une question au réalisateur. Qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser ce film ? Qu'est-ce qui vous a motivé en fait dans ce projet ? Alors, on ne sait jamais, vous savez quand on fait des films ce qui nous motive. Un film, c'est 4-5 ans d'une vie. C'est donc quelque chose de très fort tout d'un coup. On rencontre un sujet, on essaye d'écrire un scénario, ça se passe bien. On rencontre une productrice, ça l'intéresse. Il y a quelque chose qui naît doucement comme ça. Et pendant ce temps-là, on ne s'explique pas pourquoi on fait les choses, mais on peut essayer de s'expliquer pourquoi on fait ce métier. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je consacrais ma vie à faire des films ? J'ai consacré ma vie à faire des films, donc quand j'ai ce sentiment qu'arrive quelque chose d'un peu magique qui est un sujet plus des acteurs, ben voilà, on y va, on y va. Alors maintenant, peut-être pour inclure Luc Béraud, avec qui vous avez écrit le scénario du film. Donc, vous l'avez écrit à quatre mains, ce scénario. Comment s'est déroulée cette collaboration entre vous deux ? Alors, Laurent est un ami de plus de 40 ans et on se voit beaucoup, on est très lié, on a beaucoup de choses en commun. Et ce salaud-là avait commencé à écrire avec quelqu'un d'autre l'adaptation du bouquin. C'est adapté d'un bouquin de Dominique Messica. Et donc, il avait commencé à travailler avec quelqu'un d'autre et ça n'a pas abouti. Alors, il est venu pleurnicher chez moi et en tant qu'ami, je n'ai pas pu refuser. Et je dois dire que ça a été quand même un vrai bonheur. Ça a duré horriblement longtemps parce qu'on a fait un nombre de versions incalculables. Mais c'était une histoire d'amitié et je crois que... Alors, Laurent était extrêmement compétent sur toutes les références historiques et le contexte et tout ça. Moi, j'étais relativement ignorant. J'ai lu le livre, bien entendu, mais j'ai une espèce de compétence dramaturgique ou de connaissance des films. Et j'ai apporté, quand je pouvais, des idées de cinéma. Ça va ? C'est comme ça que tu voulais que je dise ? Donc, justement, comme vous venez de le dire, le film a été adapté d'un roman ? Non, d'un récit. D'un récit, pardon. Est-ce que vous étiez en contact avec Dominique Missica au moment de l'écriture ? Ou est-ce que vous êtes inspiré peut-être d'autres sources historiques ou non ? Alors, effectivement, j'ai vu Dominique Missica deux, trois fois au tout début pour la convaincre d'avoir l'autorisation de pouvoir utiliser son livre. Ce qui n'a pas été difficile, d'ailleurs. Et après, au contraire, on a essayé de ne pas l'appeler, de ne pas faire appel à elle, parce qu'on était obligé, donc, de fabriquer, de construire notre film. Et donc, de temps en temps, je l'appelais. Je lui demandais un renseignement. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est pas possible ? Et elle me répondait, mais Laurent, il n'y a pas de vérité historique. Donc, tu fais comme tu veux. Voilà. Une question pour Hippolyte Girardot, s'il vous plaît, maintenant. Donc, vous, vous jouez Léon Blum dans ce film. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ce projet ? Qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce rôle ? On ne peut pas savoir, en général, ce pourquoi vous êtes en train de faire un rôle avant de l'avoir fait. Donc, je ne peux pas répondre à votre question. Je peux juste dire que j'ai été choisi, que ça m'a fait plaisir et je l'ai fait. Mais maintenant que vous l'avez fait, qu'est-ce que vous en retirez de cette expérience ? Voilà, il y a une question, là. Qu'est-ce que vous avez ressenti après avoir fait ce rôle, Hippolyte ? C'est vrai que c'est intéressant, parce que quand on interprète un personnage qui a un tel, comment dire, charisme, en tout cas, au niveau du souvenir socialiste, quand on sait que cet homme a réussi avec son gouvernement, par exemple, à nous vous obtenir, ici tous, les congés payés, et c'est quand même un truc qui dure encore, on est en 2019, on est impressionné. Oui, mais à l'usage, en jouant le personnage, je me suis rendu compte que l'essentiel, c'était cette histoire d'amour vertigineuse, avec une femme beaucoup plus jeune que lui, qui le suivait comme son ombre, qui était amoureuse, comme au Moyen-Âge, pouvaient l'être les femmes, et qui a accepté cet amour, et qui, grâce à cela, a sûrement réussi à traverser les épreuves nombreuses et douloureuses de cette époque. C'est pas mal, ça, comme réponse. Je vais le garder. Comment s'est passé, du coup, le travail avec votre collègue Elsa Zirbonstein, l'actrice de Jeanne ? Comment vous avez fait d'essayer de faire transparaître l'alchimie entre vos deux personnages à l'écran ? Ce qui n'est pas forcément facile quand on est deux personnes réelles, deux acteurs. Vous voulez savoir un truc, entre Elsa et moi, là ? Il y a une question, là ? Un sous-entendu, un truc que je n'ai pas compris ? Oui ou non ? Une question sur le travail d'acteur. Je connais Elsa, j'ai déjà travaillé avec elle, et je connais sa façon qu'elle a d'être dans les scènes, je connais la façon qu'elle a d'incarner les personnages, donc je n'étais pas du tout ni surpris, ni, comment dire, étonné. Pour moi, c'était tout à fait naturel de bosser avec elle. Et un film, c'est très souvent, au départ, quand même, c'est quand même un scénario. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de scène, c'est rare qu'il y ait quelque chose qui se passe à l'écran. Or, moi, j'ai comme principe de jouer les scènes et de ne pas jouer ce qui n'est pas dans les scènes. Et je trouve que les scènes suffisent, en fait, pour raconter le sentiment qui existe entre ces deux personnages, et même ce qu'on ne montre pas, ou même ce qu'on ne dit pas. Voilà. Et donc, c'est plutôt, si vous me donnez comment j'ai fait, j'ai lu la scène, j'ai joué la scène. Une question maintenant pour la productrice. J'ai remarqué que l'action fictive ne se déroule pas dans le Nord-Pas-de-Calais. Pourtant, vous avez été soutenue par la communauté d'Arras, et vous avez décidé de tourner dans le Nord-Pas-de-Calais. Pourquoi ce choix de la production ? C'est ce que je disais tout à l'heure au débat. En fait, on aurait préféré, évidemment, tourner dans les régions qui concernent le film. Mais on a été tellement bien accueillis à Arras et dans les Hauts-de-France que, voilà, ils nous ont aidés financièrement. La logistique était incroyable. On a eu des amis, enfin, des gens qui sont maintenant proches de nous. Et c'est vraiment... ça a été un bonheur de tourner là-bas. Alors, évidemment, une productrice, elle prend son bâton de pèlerin, elle va chercher du financement un peu partout. Et dans les régions, évidemment, qui concernent le sujet. Mais si ces régions ne veulent pas de nous, on essaye autre chose. Et là, on a eu une porte ouverte, des portes grandes ouvertes. Voilà. C'est incroyable. Oui, la chaleur du Nord, comme on dit. Alors, une question peut-être plus pour le réalisateur et le scénariste. C'est moi. Comment vous êtes passée du médium écrit, donc le texte de Dominique Missica, au médium, un médium beaucoup plus visuel qu'un film, qui a été les obstacles et peut-être les... mais aussi les avantages de ce changement de médium et de ce travail de réadaptation entre deux formes artistiques différentes ? Le livre de Dominique Missica est un livre historique. Elle a fait des recherches, elle a rencontré des gens qui ont vécu ces histoires et tout ça. Nous, on n'avait pas du tout ce problème-là. Notre problème, c'était de raconter une histoire, c'est-à-dire de trouver une fiction qui soit inspirée de faits réels, certes, mais surtout de faire vivre des personnages pour donner des émotions, des surprises, du rire, des larmes, etc. Donc, on se sert du matériau de base et on en fait de la dramaturgie. Donc, évidemment, la plupart des gens connaissent Léon Blum pour la période du Front Populaire, donc 1936. On connaît un peu moins la fin de sa vie. Pourquoi aussi ce choix d'avoir concentré l'action à un moment moins connu de la vie de Léon Blum ? Est-ce que ça apporte quelque chose au personnage historique de ce moment peut-être plus intime, sa relation plus intime avec Jeanne ? Oui, enfin, voilà. D'abord, je voudrais vous dire qu'il existe un film sur Léon Blum pendant le Front Populaire. C'est un film de télévision de Claude Gorettat qui s'appelle Thérèse et Léon, je crois, avec Claude Riche qui joue le rôle de Léon Blum. Donc, je n'allais pas refaire ça, n'importe quoi. Mais pour répondre à votre question, cette histoire d'amour tient en fait aussi que c'est un homme politique qui arrête. au début du film, on voit bien que c'est fini pour lui la politique. Il veut s'en aller, il veut aller dans une petite maison dans le midi, écrire ses mémoires. Et puis, une femme qui ne comprend rien à la politique, qui ne sait pas ce que c'est. Ce qu'elle sait, c'est qu'elle aime cet homme, c'est tout. Le reste, le reste ne rentre pas dans son processus de désir. Et voilà, donc on a choisi de raconter cette histoire-là et pas une autre. Vous voyez, je n'ai pas d'autres réponses à vous dire qu'effectivement, ça s'est passé à ce moment-là, dans ce moment terrible pour le pays, de la guerre, qu'ils sont restés ensemble après, que Léon Blum est mort dans la maison de Jeannot Blum à jouer en Josace, qu'elle ne s'est pas consolée de cette perte. Mais voilà, c'est à ce moment-là. Et vous savez, Blum, c'est un personnage extraordinaire. On pourrait aussi écrire un livre sur sa jeunesse quand il était critique de théâtre. On pourrait écrire un livre, on pourrait faire un film sur son attitude pendant la guerre de 14, etc., etc. La guerre d'Espagne, etc. C'est un personnage qui a eu une vie incroyable. Et nous, on a choisi ça. C'est la petite histoire pour raconter quelque chose qui soit plus universel et plus global. Justement, ça m'amène à la prochaine question. Je veux dire, le film, c'est Léon Blum et Jeannot Rechenbach. C'est le couple. C'est vraiment le couple. En fait, depuis le début, vous voyez, dès la première scène, on comprend qu'on va raconter l'histoire de Jeannot Rechenbach avec Léon Blum. C'est inséparable. Donc, il n'y a plus la politique, il n'y a plus tout ça. D'ailleurs, le scénario et le film montrent très, très bien les choses. Elle pose des questions. Elle dit, mais alors, je ne comprends pas. On va l'emprisonner. On va l'emmener où ? Elle vit au jour le jour. Et elle suit l'homme de sa vie. Depuis qu'elle a 16 ans, elle l'aime. Et elle ne comprend pas très bien ce qui se passe. Non pas parce qu'elle est idiote, mais parce qu'elle est prise par sa passion. Et c'est ça que, en fait, Laurent et le scénariste, Luc Béraud, ont voulu raconter. Je trouve que c'est très important de dire que c'est une passion d'abord et que ça se passe dans une période de conflit, bien sûr. Merci en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions. Et merci. Et bonne cérémonie de clôture et bonne fin de festival. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada